C'est reconnaissant parce que l'écriture n'évite pas les problèmes difficiles, mais s'occupe d'eux directement. Aujourd'hui, je commence cette série en cinq parties à propos de l'épître de Paul à Tite, appelé pour suivre la piété dans un monde sans Dieu. Tite servait en crête et il a écrit à Paul. Il était découragé, il était déprimé. Et Paul lui a écrit une lettre très, très importante, lui disant de se tenir fermement et de grandir dans la piété et dans la ressemblance à Jésus au milieu de ses tentations, au milieu de ses difficultés. Dans la poursuite de la piété, un investissement de temps et de discipline est capital. Et cette série de messages vous encouragera où que vous soyez. Si vous voulez être une personne pieuse dans ce monde sans Dieu, vous devez vous y mettre. Il n'y a pas de détour possible. Cela peut mettre certains de vous mal à l'aise parce que vous pensez que dans cet âge de messagerie instantanée, eh bien, je peux être pieux instantanément. Eh bien, cela ne marche pas ainsi. Les raccourcis ne fonctionnent pas dans la vie chrétienne. Les raccourcis ne fonctionnent pas dans la poursuite de la piété. Dans la poursuite de la piété, l'investissement du temps et de la discipline sont capitaux. En fait, tel est le message de l'apôtre Paul à son jeune collègue Tite. Il lui raconte que la poursuite de la piété est un processus. La poursuite de la piété prend du temps. La poursuite de la piété exige de la discipline. Et aujourd'hui, je commence cette série en cinq parties de l'épître de Paul à Tite, intitulée « Poursuivre la piété dans un monde sans Dieu ». Permettez-moi de vous parler un peu de Tite. Tite est venu au Seigneur à travers le ministère de l'apôtre Paul. Voilà pourquoi il parle de lui comme mon fils dans le Christ. Il est son fils spirituel, tout comme Timothée. Timothée a été conduit au Seigneur aussi par Paul. Mais la partie intéressante est que si vous comparez ces deux, Timothée et Tite, il y a un grand contraste. Et vous voyez Paul et ce qu'il dit à Tite parce que Tite, quand il est venu à Christ, il a fait preuve d'efficacité. En fait, il était pour Paul, M. Répartout. Il l'envoyait résoudre les problèmes dans toutes les églises qui avaient désespérément besoin d'aide parce qu'il savait que Tite pouvait le faire. Timothée avait besoin de beaucoup d'encouragement. Il souffrait toujours de la timidité et de la peur, mais pas Tite. Et alors, dans l'église de Corinthe, qui avait la plupart des problèmes, il l'envoie là-bas, deux Corinthiens, chapitre 7 et chapitre 8. Il a envoyé Tite, M. Répartout. Mais Paul n'aurait pas pu trouver de tâches plus ardues à donner à Tite que l'île de Crète. Je veux dire, c'est le sommet de la difficulté. Je veux dire, ceci est la mission la plus difficile qu'il ait jamais donnée à quiconque, mais il savait que Tite pouvait le faire. Maintenant, permettez-moi de vous parler un peu de cette île de Crète. Je suis allé en Crète, c'est une île magnifique aujourd'hui, mais elle avait une réputation à l'époque, et cette réputation lui a été donnée par ses habitants, pas par des personnes extérieures qui ont des préjugés et ainsi de suite. Tite, non, leur population locale, leur philosophe locale, leur gars le plus célèbre, par le nom d'Épiménédès, a déclaré ce qui suit à propos de son propre peuple. Il a dit, ce sont des menteurs, des brutes méchants et des gloutons paresseux. Mais néanmoins, Dieu aime les Crétois. Christ est mort pour les Crétois. Et pour cette raison, Paul a envoyé Tite pour traiter avec eux, parce qu'ils avaient vraiment beaucoup à surmonter quand ils sont venus à Christ. Comme beaucoup d'églises aujourd'hui, très peu de gens au sein de ces églises poursuivent la piété. Et la raison pour cela est qu'il n'y a plus beaucoup de prédications sur la piété. Maintenant, vous devez vous poser la question. Pourquoi tous les chrétiens ne poursuivent-ils pas la piété ? Paul, dans son Épitre à Tite, répond à cette question. Parce que la piété n'est pas une décision faite une fois pour toutes seulement. Il y a tellement de gens qui prêchent un évangile qui dit que si vous prenez une décision pour Christ, ça y est. Vous avez votre police d'assurance. Maintenant, vivez comme vous voulez. Mais c'est là l'essentiel de cet Épitre. Que la piété et la poursuite de la piété prennent du temps. La conversion chrétienne est comme un mariage. Vous dites « j'accepte » lors de la cérémonie, et puis vous passez le reste de votre vie à le faire. « Bonjour ». La piété et la poursuite de la piété fonctionnent de la même manière. Et à propos, la piété ne résulte pas de l'agitation. La piété ne résulte pas juste de siéger dans des comités de conseil et dire « eh bien, j'ai fait ma part ». La piété ne résulte pas d'aller à des réunions, à des séminaires et des conférences. Dans certains cas, ce genre d'activité religieuse empêche les gens de poursuivre la piété. Mais voici un point important. « Si j'étais le malin, je laisserais les chrétiens courir à gare ». Je veux dire, je les laisserais courir avec la langue pendante, faire des choses, s'occuper, s'occuper, s'occuper de choses qui ne sont pas vraiment importantes. D'autres pensent que l'expérience des sommets sans fin, aller de l'expérience d'un sommet à l'expérience d'un autre sommet, va les aider dans leur quête de la piété. Maintenant, j'espère que vous avez ouvert avec moi, maintenant, à Tite, chapitre 1, verset 1 jusqu'à 9. Le verset 1 dit « Pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui fait quoi ? Mène à la piété ». Que dit-il ? Comment cela marche-t-il ? D'abord, vous venez à Jésus-Christ par la foi. Vous le recevez comme votre Sauveur et Seigneur. C'est la première étape. Vous venez à cette connaissance salvatrice, mais ça ne s'arrête pas là. Il faut continuer. Ça continuera jusqu'à porter les fruits de la piété. Vous devez grandir dans cette piété. Comment ? En vous nourrissant de la vérité de la parole de Dieu. Seulement alors pourrez-vous découvrir le fruit de la piété. Voici une formule pour ceux d'entre vous qui aiment les formules. Écrivez-la parce que c'est là le résumé de Tite. C'est quelque chose comme ça. Foi plus nourriture égale fruit. Faisons-le ensemble. Foi plus nourriture égale fruit. Vous savez, je pensais à combien d'églises aujourd'hui confondent les activités et la discipline de la poursuite de la piété qui est l'appel de chaque croyant dans la vie. Je pensais à une histoire que j'ai lue il y a longtemps que je n'ai jamais oubliée. Elle a eu lieu dans les années 1900 en Russie, dans un village en Russie. Il y avait un prêtre dans ce village qui voulait que les enfants mémorisent l'écriture. Mais il ne leur a jamais enseigné pourquoi il voulait leur faire mémoriser l'écriture. Mais il leur a offert des bonbons à chaque fois qu'ils mémorisait l'écriture. Maintenant, j'ai mémorisé l'écriture avec mes enfants. Ils vous diront que je les conduisais à l'école quand ils étaient jeunes. Nous mémorisions l'écriture dans la voiture et nous parlions des passages, des versets et ainsi de suite. Et maintenant, je veux enseigner à mes petits-enfants à mémoriser l'écriture. Je suis tout à fait pour mémoriser l'écriture. C'est très important. Mais vous devez expliquer pourquoi. Parce que cet enfant en particulier, dans cette église en particulier, et ce prêtre en particulier, quand il leur a fait mémoriser l'écriture, un de ses enfants les a mémorisés. Il avait une mémoire phénoménale et il a mémorisé l'écriture parce qu'il ne voulait pas nécessairement mémoriser les écritures, mais parce qu'il aimait les bonbons. Il aimait les bonbons. Et ce gamin en particulier avait des poches et des poches et des poches pleines de bonbons. Il a mémorisé les quatre évangiles. Mais ce garçon ne les a pas mémorisés parce qu'il aimait la parole de Dieu. Il aimait les bonbons. Son nom, Nikita Khrouchev. Il a grandi et est devenu le leader de l'Union soviétique. En fait, Khrouchev a tenté d'éradiquer le christianisme de l'Union soviétique. Suivant son ordre, le gouvernement soviétique a fermé des centaines d'églises et a interdit l'enseignement de la religion aux enfants. En 1957, Nikita Khrouchev a dit « La grande majorité des jeunes qui grandissent aujourd'hui ne croient pas en Dieu ». Il a dit « L'éducation, la connaissance scientifique et l'étude des lois de la nature ne laissent pas de place pour la croyance en Dieu ». Retournons à notre formule. Foi plus nourriture égale. Foi d'abord. Se nourrir de la parole de Dieu continuellement, cela conduira à la piété. Cela conduira aux fruits de la piété. Et voilà pourquoi le centre du message de Paul à Tite était de lui dire que la piété est un processus. Il lui disait que la piété prend du temps. La piété exige de la discipline quotidienne. Et au verset 5, il lui donne une carte à suivre. Comment savez-vous qu'une personne est pieuse ? Comment connaissez-vous le fruit de la piété ? Comment le voyez-vous ? Comment le prouvez-vous ? Comment il lui donne une carte à suivre ? Regardez ce verset avec moi, verset 5. « Pour cette raison, quelle raison ? Je t'ai laissé en crête afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Il y avait tout un tas de choses mauvaises dont il fallait s'occuper. Et pour que tu établisses des anciens dans chaque ville. » Paul savait que si les dirigeants de l'Église ne seront pas en train de poursuivre la piété, leurs congrégations ne poursuivront pas la piété. Écoutez, ça arrive à chaque fois. Le leadership bâti ou détruit. Si les dirigeants ne poursuivent pas la piété, les congrégations ne poursuivront pas la piété. Ceci est la vérité absolue. Et puis, il va au verset 6 et 7 et il lui donne environ 15 caractéristiques de 15 fruits de la piété qu'il peut observer dans les gens parce qu'il a dit que quand ses dirigeants poursuivent la piété, une fois qu'ils produisent le fruit de la piété, vous allez trouver que tout le monde dans les Églises poursuit la piété. Maintenant, remarquez que de toutes les qualifications qu'il donne ici dans ces deux versets, pas une seule part de la réussite dans le monde, pas une seule part de la compétence personnelle, pas une seule part des réalisations personnelles. Et écoutez ceci à mon grand regret, pas une seule d'entre elles, et à propos de la capacité de parler en public. Vous avez pigé cela ? Toutes ces qualités ont à voir avec une seule chose, et c'est la poursuite de la piété. Et poursuivre la piété ou ne pas poursuivre la piété bâtie ou détruite une Église. Pourquoi est-ce important ? Parce que cela va déterminer si la congrégation va poursuivre la piété ou non. Passons en revue ces 15 caractéristiques ou fruits de la piété pour que vous sachiez où vous êtes sur cette échelle. Première qualification, il a dit être irréprochable et au-dessus de tout reproche. Écoutez-moi s'il vous plaît, cela ne signifie pas sans péché. Ceci n'arrivera qu'au ciel. La Bible dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons et la vérité n'est pas en nous. Mais cela signifie avoir une intégrité incontestable. Et l'intégrité comprend notre capacité à nous confesser, à nous repentir et à confesser nos fautes. L'intégrité comprend la volonté d'obéir à Dieu avant tout. L'intégrité comprend la volonté de nous soumettre à l'autorité de l'Esprit Saint. Le fruit numéro deux, la poursuite de la piété. Marie d'une seule femme. En d'autres termes, il doit être un homme d'une seule femme. Pas même un soupçon d'irrégularité dans ce domaine. Le troisième fruit de la piété est que les enfants doivent être croyants. Vous dites pourquoi est-ce important ? Eh bien, Paul savait que nous pouvons tous facilement tromper le public. Mais c'est difficile pour nous de tromper notre propre famille. Nos enfants nous voient dans chaque situation, y compris les temps de tentation, y compris les périodes de stress. Et si nos enfants qui nous connaissent le mieux disent « Je veux croire ce que vous croyez », c'est une grande approbation. Les enfants regardent nos vies et ils nous voient refléter Christ et puis ils prennent le modèle. Mais même parmi les pupieux des couples, vous avez un enfant qui se perd et erre loin et est dans le doute ou dans un pays lointain. Mais vous entraînez l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, quand il sera vieux, il ne va pas en dévier. Cela signifie que tôt ou tard, il va revenir. Amen. Numéro quatre, en poursuivant la piété. Cette personne ne doit pas être dominatrice ou têtue. Question. Comment cela se manifeste-t-il ? Ça va comme ceci. Écoutez attentivement. C'est mon avis qui doit être imposé. Nous sommes trop subtils pour cela et nous l'exprimons simplement différemment. Mon idée doit être suivie. Je ne suis jamais dans l'erreur. Je blâme toujours quelqu'un d'autre pour mes fautes. Maintenant, ceci est un mauvais leader. Mais cela signifie aussi de ne pas se disputer avec les non-croyants. Je connais des gens qui, dans leur témoignage, entrent dans un débat. Ils entrent dans une dispute avec les non-croyants en essayant toujours de se battre avec eux. Mais c'est vraiment une terrible erreur parce que vous pouvez gagner l'argument et perdre la personne. Je pense que c'est insensé. C'est de l'entêtement. Cinq. Dans la poursuite de la piété, ne pas être coléreux. Eh bien, vous parlez de témoignage. Avez-vous quelques heures ? Ça, c'est mon témoignage. C'est mon témoignage. Quand je disais que j'étais un chrétien, j'avais un mauvais tempérament. Et c'était vraiment le cas. Je suis tellement heureux que vous ne me connaissiez pas alors. Je me souviens du jour et je ne l'oublierai jamais. Il y a plus de quarante ans, quand j'ai crié à Dieu en disant, je ne peux pas te servir. Je ne peux pas répondre à ton peuple avec ce genre de tempérament. Et mon Dieu, il m'a fait passer au compresseur. Et ce n'était que le début. Et il continue de le faire toujours. Et depuis, il le fait continuellement. Voici ce que j'ai appris sur les sautes d'humeur. Elles court-circuitent le bon jugement. Elles produisent des décisions insensées. Pourquoi ? Parce que la sagesse de Dieu, quand elle est au travail, elle va produire la maîtrise de soi et vice-versa. Numéro 6, pas un esclave à l'ivresse. Vous savez, dans Ephésiens chapitre 5, verset 18, l'apôtre Paul fait littéralement un contraste entre l'esprit de l'alcool et l'esprit saint de Dieu. L'alcool ou cet esprit vous fera perdre le contrôle de vos sens. Mais le Saint-Esprit vous permettra de pratiquer la sagesse et la maîtrise de soi à chaque fois. Un esprit vous détruit et l'autre esprit vous édifie. Le numéro 7, dans la poursuite de la piété. Ne pas faire appel à la violence. Et c'est intéressant de voir comment, en quelque sorte, il les met presque ensemble. Parce que l'asservissement à l'alcool se traduit parfois par la violence. Les deux sont en quelque sorte liés. Parce que l'asservissement à l'alcool rend une personne sujette à la violence physique ou verbale. Le numéro 8, dans la poursuite de la piété, va main en main avec un désir pour le gain honnête, pas le gain malhonnête. En fait, Paul dit ceci dans 1 Timothée 6, 5 et 6. Il a dit que certains voient la piété comme un moyen d'avoir un gain financier. Il y a une chose que vous voyez clairement ici. Dans ceux qui poursuivent la piété, ils sont satisfaits. Ils ont beaucoup, ils sont satisfaits. Ils ont peu, ils sont satisfaits. Ils ont l'abondance, Dieu merci. Ils ont un manque, Dieu y pourvoira. Quelles que soient leurs conditions, ils sont satisfaits. Ils sont satisfaits parce qu'ils ont confiance en la main souveraine de Dieu. Numéro 9, la personne qui exerce la piété est accueillante. Partage avec les autres quand le besoin survient. Numéro 10, aimez ce qui est bon. Vous dites cela ne décrit-il pas tout le monde. Tout le monde aime ce qui est bon. Non, il y a tant de gens qui aiment ce qui est bon seulement s'il est bon pour eux. S'il est bon pour eux. Ils aiment ce qui est bon, mais seulement si ce sont eux qui en bénéficient. Mais pas pour d'autres. Bien-aimés, écoutez-moi, la poursuite de la piété est de vouloir que d'autres personnes soient bénies autant que vous l'êtes si ce n'est pas plus. 11, sobre. Cela signifie réaliste quant à votre propre force et votre propre faiblesse. Cela signifie que vous avez mesuré votre propre jugement. Cela signifie que vous ne laissez jamais la louange des gens vous monter à la tête. Car ils peuvent vous louer un jour et ils peuvent vous décourager un autre jour. La seule louange digne de ce nom est ce que vous recevez du Seigneur en ce dernier jour. Romain 12, 3 dit « N'ayez pas de vous-même une trop haute opinion. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même. » Le numéro 12 est la droiture. Cela signifie l'impartialité. Cela signifie la justice. Cela signifie un jugement impartial. Cela signifie que vous ne mettez pas votre pouce d'un côté de la balance. Cela signifie que vous allez à la source de la sagesse pour tout ce dont vous avez besoin. Les grands besoins comme les petits et être toujours en quête de sa sagesse. Numéro 13, sain et dévoué. 14, l'autodiscipline et la maîtrise de soi. C'est la maîtrise de soi dans la sexualité. La maîtrise de soi dans la colère. La maîtrise de soi quand on boit. La maîtrise de soi dans le tempérament. Et la maîtrise de soi dans l'attitude à l'égard de l'argent. Au verset 9, il ajoute le quinzième fruit de cette poursuite de la piété. Et il a peut-être laissé le fruit le plus important pour la fin. Je ne veux pas que vous le manquiez. Soulignez-le dans vos Bibles. Se tenir ferme. Se tenir ferme. Pouvez-vous le dire avec moi ? Se tenir ferme au message de l'évangile. Oh mon Dieu ! Ces jours-ci, ce fruit-là est plus nécessaire dans la poursuite de la piété qu'à tout autre moment dont je me souviens dans ma vie entière. Est-ce que vous savez pourquoi ? Est-ce que vous savez pourquoi ? Parce qu'il est beaucoup plus facile aujourd'hui de compromettre le message de l'évangile qu'à tout autre moment dont je me souviens. Et savez-vous pourquoi il en est ainsi ? Parce que les prédicateurs et les enseignants et les leaders transforment en modèle à suivre de compromettre la vérité. Je tiens à vous dire ceci comme je conclue. C'était en 1961. Il y avait un pasteur en Allemagne de l'Ouest, à Berlin-Ouest, appelé Paul Tospern. Il observait comme les communistes construisaient le mur de Berlin et comme le mur s'édifiait, des milliers de Berlinois de l'Est se précipitaient à Berlin-Ouest. Il était à Berlin-Ouest. Il est un Berlinois de l'Ouest. Et il a senti un appel de Dieu sur sa vie, de prendre sa famille et d'aller dans l'autre sens, et d'aller à Berlin-Ouest. Et il a dit, parce que quand les communistes fermeront cette porte et barreront le passage, cette église de l'autre côté aura besoin de leadership pieux. Elle aura besoin de l'enseignement biblique. Alors que des milliers allaient à Berlin-Ouest, le pasteur Paul et sa famille sont allés à Berlin-Est. Et mon Dieu, a-t-il payé le prix persécuté par les communistes ? Les communistes ont déclaré que les vieillards et les malades mentaux étaient sans valeur pour la société, pour l'État. Et ainsi le pasteur Tospern a fondé un hospice pour les personnes âgées et un hôpital pour les malades mentaux. Avance rapide, jusqu'à novembre 1989, le mur de Berlin est tombé, et le pasteur Tospern et sa famille étaient libres. Ce leader chrétien pieux a payé un très grand prix, mais il s'est accroché à la vérité de l'Évangile. Il ne voulait pas céder d'un pouce, il ne voulait pas compromettre, il ne voulait pas diluer pour plaire à la société dans le but de plaire à ceux qui ont l'autorité. Il s'est accroché à la vérité de l'Écriture sans compromis. En conséquence, l'Église Est-Allemande est restée forte tout au long du régime communiste à cause de l'intransigeance de la vérité par un seul homme, une seule famille. Et voilà pourquoi Paul dit que si vous poursuivez vraiment la piété, avant toute chose, vous devez vous accrocher à la vérité de l'Évangile. On est tenté de la diluer, on est tenté de dire que la grâce la couvrira, on est tenté de tolérer le péché, on est tenté de faire ceci ou cela ou autre chose, mais vous détenez la vérité de l'Évangile. Et ceci est le fruit principal de la poursuite de la piété. Merci de regarder ce programme. Marcher avec le guide est un programme et un ministère de Kingdom 7 que je vous présente chaque jour, en anglais, en arabe et en français, dans l'espoir que Dieu l'utilise pour vous toucher et toucher vos besoins. et je prie que Dieu ait déjà guidé beaucoup d'entre vous dans une relation plus forte et plus provoquée.